bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de la série les consentements de zee magic dans cette vidéo je vous explique la mort de réanne qui sera assassiné par sa propre mère tanévir avant de commencer abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description où vous pouvez taper zee magic info plus ou arrobas zee magic actus dans la barre de recherche de youtube instagram tik tok facebook et twitter pour nous suivre et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de zee magic on commence tanvir avait menacé suleiman l'homme qui connaît la vérité sur la mort du papa de haïl pour lui demander de quitter la ville sanam avait surpris leur conversation et elle avait décidé d'empêcher le départ de suleiman elle était partie chez lui pendant qu'il faisait valise pour partir et elle l'avait convaincu de dire la vérité à il sur la mort de son père suleiman avait appelé à il pour lui dire qu'il a décidé de lui dire la vérité qu'il cherche mais personne ne doit être au courant de cela même pas tanvir ils avaient rendez-vous avec aïl au temple pour lui avouer toute la vérité mais la nouvelle mariée avait suivi sanam elle avait entendu sa conversation avec suleiman et elle a informé tout ceci à tanvir tanvir arrive au temple et elle appelle la nouvelle mariée à qui elle avait donné l'ordre de surveiller sanam et suleiman pendant que haïl est en route mais le téléphone de la nouvelle mariée tombe et les deux n'arrivent pas à parler tanvir fait sortir un revolver elle se dit qu'elle va en finir avec suleiman et sanam elle même réanne de son côté arrive au même temple où se trouve sanam et suleiman il décide d'y entrer pour prier enfin de faire plaisir à cr comme elle le lui avait demandé ensuite il fera son voyage vers dubaï après avoir fait ses prières réanne s'en va et marche à côté de tanvir mais les deux ne se voient pas tanvir de son côté se dit qu'elle espère que aïl n'est pas encore arrivé elle marche là avec son revolver aïl arrive enfin et il se voit avec sanam et suleiman suleiman lui dit qu'il n'arrivait pas à décider de lui en parler mais c'est sanam qui l'a convaincu pour le faire aïl regarde sanam avec gratitude et amour tanvir de son côté se demande si aïl a déjà tout découvert elle l'appelle avant que suleiman ne dise quelque chose aïl devient tendu il répond tanvir lui demande où il est sanam demande à aïl de mentir aïl lui dit qu'il est au bureau il s'occupe des affaires il va la rappeler plus tard après avoir coupé la pelle tanvir se dit que aïl ment il a entendu les bruits il doit être juste à proximité suleiman de son côté dit à aïl que la personne qui a tué son père vit dans sa maison et c'est un proche aïl devient tendu tanvir les voit de loin suleiman dit à aïl que cette personne est très rusée il a joué avec leurs émotions pendant plusieurs années mais ils ne savent rien sur lui tanvir de son côté pointe son arme sur suleiman elle se dit ensuite qu'elle doit tuer aïl il a peut-être appris déjà la vérité réanne qui était toujours au temple voit aïl ensuite il voit tanvir de loin avec son arme pointée vers aïl réanne devient inquiet il commence à courir pour sauver aïl de la mort qui plane déjà autour de lui aïl de son côté demande à suleiman d'aller droit au but et de lui dire qui est l'assassin de son père tanvir tire une balle vers aïl réanne arrive là et il s'interpore la balle touche réanne et ses yeux se croisent avec celui de tanvir il lui fait un signe d'adieu il tombe à la piscine qui se trouve à côté cr à la maison était en train d'essayer les vêtements de mariée brusquement le vermillon qu'elle tenait tombe par terre elle s'inquiète parce que c'est un mauvais présage au temple aïl est choqué de voir que c'est réanne qui est la personne convient de tirer dessus il se plonge dans l'eau pour le faire sortir tanvir de son côté n'arrive pas à croire qu'elle a assassiné son propre fils sanam la voie avec son revolver qui tombe de ses mains avec choc sanam se demande comment une mère peut assassiner son propre fils suleiman essaie de fuir de cet endroit mais il rencontre la nouvelle mariée qui lui tire dessus sur place et il meurt aussi aïl fait sortir réanne de l'eau de la piscine il pleure profondément avec sanam tanvir de son côté veut aller là où se trouve le corps de son fils en pleurant la nouvelle mariée l'en empêche en lui disant que c'est une mauvaise idée et elles s'en vont cr de son côté ramasse le vermillon qui était tombé par terre elle se dit qu'elle espère que réanne va bien rien ne lui est arrivé tanvir de son côté tient toujours à aller vers réanne mais la nouvelle mariée la traîne à l'intérieur de la voiture étonnant gazala et razaac gazala et razaac demandent ce qui se passe la nouvelle mariée leur demande de partir loin d'ici la police va bientôt arriver ils s'en vont tanvir continue d'insister pour aller vers réanne la nouvelle mariée fait arrêter la voiture la nouvelle mariée demande à tanvir de partir vers son fils et de se pendre les deux jumelles vont maintenant gagner tanvir devient confus sanam de lui dit que réanne est mort à cause de ses deux soeurs elle s'avait planifié tout ceci depuis le début c'est cr qui l'a envoyé au temple pour qu'il meure là tout était planifié et que tanvir est juste tombé dans le piège la nouvelle mariée commence à inciter tanvir contre les deux soeurs et elle finit par la faire croire que la mort de réanne a été vraiment planifiée par sanam et cr la nouvelle mariée lui demande ensuite si elle va laisser les deux soeurs gagner juste comme ça où elle va se venger tanvir décide de se venger et la nouvelle mariée souris à la maison cr appelle réanne constamment mais elle n'obtient aucune réponse sanam est déjà rentrée elle vient là et elle commence à pleurer cr vient vers elle elle lui demande si souleymane a déjà révélé la vérité sanam ne répond pas elle continue de pleurer cr lui dit ensuite qu'elle est en train d'appeler réanne mais il ne répond pas sanam lui dit que réanne ne va plus répondre cr devient inconfus elle lui demande de lui dire ce qui se passe pourquoi réanne ne va plus répondre sanam lui relate tout ce qui vient d'arriver au temple et comment tanvir à tirer sur réanne quand elle voulait tirer sur aïl cr n'arrive pas à y croire elle croit que réanne est toujours en vie il est parti à dubaï il reviendra vers elle sanam finit par la convaincre que réanne n'est plus cr devient anéanti elle se souvient de plusieurs moments d'amour passé ensemble avec réanne elle fait ensuite un cri avec une douleur profonde pendant que sanam la regarde avec tristesse qu'est ce qui va se passer maintenant est ce que a il va découvrir la vérité maintenant que souleymane est mort qu'est ce que tanvir va faire à cr et sanam maintenant qu'elle croit que ce sont les soeurs jumelles qui sont responsables de la mort de son fils qu'elle a assassiné elle même de ses propres mains dans la prochaine vidéo vous serez surpris de savoir que le papa de aïl n'était pas mort il est toujours en vie tanvir l'avait séquestré quelque part si vous voulez la suite dites le moi dans les commentaires abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour que vous soyez alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description ou tapez dans la barre zimagique info plus ou arrobas zimagique actu sur facebook instagram et tiktok pour nous suivre et recevoir plus d'actualités rendez vous à la prochaine vidéo à plus tard bye j'ai